Face à la crise environnementale, c'est le thème de cette journée. Avec Marie-Chantal Nong, allons comprendre l'apport des hommes et femmes des médias dans la lutte contre la crise environnementale à travers le monde. On regarde. La thématique retenue cette année pour célébrer la journée de la liberté internationale de la presse est transversale car elle implique plusieurs acteurs. Le journaliste face à la crise environnementale. Ce phénomène de dysfonctionnement de notre espace de vie impacte tout le monde. C'est une question globale. C'est pourquoi les journalistes soucieux de leur audience, d'informés, ont commencé à s'intéresser à ces questions depuis le XIXe siècle en Europe et ces dernières décennies en Afrique et au Gabon en particulier. Ainsi, pour mieux comprendre cette crise environnementale, ces journalistes s'appuient sur l'expertise des scientifiques. Nous constatons que depuis le XIXe siècle, on nous enregistre une augmentation de la température et quelles peuvent être les conséquences de cette augmentation. C'est l'extension de certaines espèces qui composent cet environnement-là. C'est le dérèglement des précipitations. Les médias ont un rôle moteur à jouer d'investigation et le rôle pédagogique. Il faut que les médias expliquent aux populations la nécessité de s'adapter à ce changement. Comment développer une résilience ? Soulignons qu'au Gabon, avant le 30 août 2023, les journalistes qui abordaient les sujets tels que l'exploitation illégale des concessions forestières, la déforestation, la culture de l'éveillard et du palmier à hule et les garages à ciel ouvert rendaient les journalistes vulnérables. Et cette journée dédiée à la liberté de la presse est également l'occasion de poser des réflexions sur la question liée à l'accès à l'information au Gabon. Le journaliste est celui qui exerce sa profession dans une rédaction appartenant à un média bien précis. Sa mission est celle de la collecte de l'information, le traitement de l'information et la diffusion de cette information à travers un canal, qu'il soit télévisé, radiophonique, presse écrite ou médias en ligne. Mais cette mission ne semble toujours pas être accomplie dans les normes pour cause du problème d'accès aux personnes-ressources. C'est pas facile, sauf si vous aviez votre canet d'adresse pour avoir facilement accès à une information. Je crois que le Gabon n'a pas gagné 11 places au niveau des reporters sans frontières, pour rien. Il faut laisser vraiment le journaliste faire son travail. La situation demeure au Gabon en dépit des efforts consentis par les plus hautes autorités. Les journalistes ne cessent de mettre en lumière cette difficulté. En effet, comment comprendre que pour avoir une information capitale auprès d'un technicien spécialisé dans un domaine bien précis, il faut que ce dernier ait l'accord de son directeur général, celui-ci du secrétaire général de son ministère d'origine, puis parfois de son ministre directement. Pour au finish, n'obtenir aucune réponse sur une quelconque préoccupation. Les cas sont multiples au sein de l'administration gabonaise. Pour avoir une information, on vous demande d'écrire à monsieur pour qu'il écrive à, pour que, pour que. Et après, qu'on ait l'accord soit du ministre ou du secrétaire général, et même parfois le secrétaire général, va attendre d'abord l'accord du ministre. Dans le nouveau code, on devrait légiférer sur l'accès à l'information. Il faut vraiment que ce soit une exigence. Au moment où le monde célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse, cette problématique devrait attirer l'attention des uns et des autres pour qu'au Gabon, l'on puisse parler d'une réelle liberté de la presse.